Ce matin, nous allons aborder en première partie les outils qui sont à disposition de l'expert-architecte ou de l'architecte-expert. On pourra commencer à se poser ce genre de questions. Est-ce qu'on est architecte-expert ? Est-ce qu'on est expert-architecte ? Entre autres outils, nous commençons par le drone. La démonstration a été prévue, elle a été annulée, mais on aura quand même des choses qui vont vous être présentées. Ensuite, nous parlerons du BIM avec Dominique Lefebvre. Et enfin, nous parlerons de tout ce qui a trait à la pathologie avec Jean-Louis Desparbesse. Au terme de ces trois exposés, nous aurons une première petite série de questions. Voilà, donc là, je laisse la parole à David Pompé au sujet du drone. Merci. Bonjour. Donc, je suis David Pompé. Donc, pour ceux qui se posent la question, oui, je suis le neveu de Jacques Pompé, si vous le connaissiez. C'est fait, c'est placé. Voilà. Donc, moi, j'ai un passé, si vous voulez, quand j'ai créé Exoder il y a deux ans. C'est une société qui est toute nouvelle. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'ingénierie d'échafaudage pour le milieu industriel et le monument historique. Donc, j'ai souvent monté des échafaudages juste pour aller voir au départ, donc avec des temps de mise en place d'échafaudage qui étaient juste faits pour des études au départ. Et donc, il y a quatre ans de ça, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour aller voir différemment les monuments et les sites industriels ? Donc, ayant fait de l'image pendant plus de 30 ans, j'ai dit, tiens, je vais combiner les deux. D'où le drone qui arrive à Pointe-de-Nommé, qui permet pour la société Exoder d'avoir un outil supplémentaire dans l'expertise visuelle essentiellement. Et donc, on tourne, Exoder tourne essentiellement autour de l'image, très haute définition ou vidéo, de la modélisation 3D, parce que c'est important aussi de numériser ou d'aller chercher de la captation de monuments dont on n'a plus les informations ou qui sont compliqués, difficiles d'accès. Donc, avec Exoder, on combine à la fois la prise de vue de pied par mât, par perche et avec le drone. Ça nous a permis aussi de faire un complet, j'allais dire un 360 de l'existant et d'éviter, bien sûr, les coûts, de réduire aussi les risques, bien sûr, puisque si un drone tombe, c'est que du matériel. Si on a des cordistes pour aller inspecter, pour aller voir quelque chose, on a toujours de l'humain. Et la modélisation 3D permet aussi, par des traitements d'informations, de vous apporter à vous, architectes, après des données qui sont directement utilisables. Parce que je vais vous faire une petite présentation. Donc après, après moi, on va vous parler du BIM. Donc moi, je m'intègre dans cette chaîne-là, en fait. Et le fameux nuage de points, qu'est-ce que vous en faites si vous avez brut ? Donc nous, on traite, on essaie de vous livrer des informations que vous pouvez directement utiliser. Donc si vous avez vu un petit peu tout à l'heure les drones qu'on utilise, il y a une réglementation très particulière et très restrictive sur le drone. On a échangé un petit peu sur le côté drone de loisirs et drone professionnel. Nous, en tant que professionnels, on peut voler grosso modo partout. À partir du moment où on a les autorisations, des autorités compétentes et des lieux dits interdits de survol au grand public et au loisir. À partir du moment où on fait des demandes aux propriétaires des lieux, même si c'est des sites classés secret défense ou CVSO, etc. On peut aller chercher de l'information de façon aérienne. Donc on apporte, si vous voulez, une solution qui est rapide à mettre en place, économique, précise et qui va de plus en plus vers le laser pour augmenter la précision. Ce qui est important pour nous, c'est d'être toujours à l'écoute de ce que vous, vous souhaitez aller voir. Donc, comme vous avez peut-être le voir là-bas, il y a toujours un retour vidéo de façon à ce que la personne qui est avec nous, qui nous a commandé la mission, puisse voir son environnement. Déjà, il le voit différemment quand on utilise les moyens aériens et ensuite, il le connaît, lui. Donc, il va bien pouvoir nous dire je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Il y a telle problématique. Voilà ce qu'apporte Exoderre aujourd'hui dans la démarche numérique et dans la captation aérienne. Pour l'expertise, on est dans le même cas. Si vous voulez, pour vous, c'est d'aller chercher de l'information qui est compliquée à aller chercher par des moyens conventionnels. Ou qu'il faut y retourner plusieurs fois. Comment on fait pour aller en hauteur ? Est-ce qu'on a des possibilités ? Donc, Exoderre vous apporte ses solutions. On travaille, alors jamais je dis on ou nous, pour l'instant on est un et demi. Parce que j'ai beaucoup de co-traitants avec moi pour le moment. La société a deux ans et on se développe à grands pas, ça avance très très rapidement. Voilà. Donc, je voulais remercier Françoise de m'avoir invité à ce congrès pour pouvoir vous présenter le drone. Donc, je n'ai pas pu faire de vol malgré les autorisations. Donc, après, si vous avez des questions concernant la différence professionnelle, voilà. Donc, j'ai un peu, moi j'ai des papiers de la DGAC par rapport à l'aéroport qui m'autorise à voler. Simplement, je leur ai demandé le météo Clément, ils n'ont pas voulu me la donner. Donc, je n'ai pas pu voler. Voilà. Donc, j'ai fait, alors je demanderai d'être insulgent, dans l'urgence, hier après-midi, un petit montage d'un film avec une petite musique qui va vous plaire, je pense, de ce qu'on a fait déjà en captation. Vous ne verrez pas de captation industrielle, sur le milieu industriel, parce que là, je suis soumis à un secret professionnel qui ne me permet pas de diffuser, puisque ce sont des zones qui sont interdites de survol. Donc, je n'ai pas le droit de diffuser des images des sites industriels. Donc, vous ne verrez pas de captation industrielle aujourd'hui. En industrie, on va pouvoir éviter les arrêts d'usines, par exemple, pour aller faire des inspections. Dans le bâtiment, on va pouvoir réduire les coûts par rapport à l'échafaudage en termes de sécurité. On va pouvoir aller beaucoup plus vite, aller chercher pas mal d'informations. Et surtout, on va pouvoir faire de la redondance et on va pouvoir répéter l'opération de façon à suivre une pathologie, une problématique sur un bâtiment, de la suivre dans le temps de façon régulière, avec des coûts énormément réduits. Voilà. Ensuite, je vous laisse voir le film. Et si après, vous avez des questions au niveau de la captation, comment on vous présente ça, ce sera avec plaisir. Donc, c'est un premier film que j'ai fait hier. Donc, soyez... Sous-titrage ST' 501 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 ... 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